Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, moi c'est Kevin et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui va intéresser tout le monde pour les deux prochains mois à venir on va parler de lutter contre la chaleur en camping-car quels sont les moyens de lutter contre la chaleur que ce soit sur des petits moyens, on va dire petit budget, des choses pas très grosses et à faible prix et les choses les plus performantes sur des prix un peu plus importants donc lutter contre la chaleur en camping-car ça va être dans un premier temps l'isolation du véhicule forcément mais ça vous la choisissez pas, vous la choisissez plus ou moins quand vous choisissez le modèle mais une fois qu'elle est là vous pouvez plus rien faire mais il y a un point quand même où on peut agir ce point là ça va être les extérieurs, les vitrages, les lanterneaux tout ça on va pouvoir agir en occultant ces produits, donc les vitres et les lanterneaux afin de mieux l'isoler alors on voit en camping-car souvent les stores plissés dans la cabine, les stores Remis ou Dometic peu importe ça reste ces stores là des stores d'occultation ils ont pas un réel pouvoir thermique alors bien sûr ils coupent le soleil qui serait retranscrit sur le tableau de bord mais thermiquement aujourd'hui c'est pas l'idéal, en tout cas c'est pas le mieux thermiquement ce qu'on va avoir aujourd'hui de mieux c'est tous les rideaux extérieurs type sauplaires, thermovales, etc. donc là c'est exactement ce que j'ai pris aujourd'hui pour vous faire la démo nous on propose en magasin les thermovales, ou clervales c'est exactement la même chose, c'est la même marque donc c'est des rideaux isolants thermiques qui se mettent sur l'extérieur de la cabine voilà à quoi ressemblent nos rideaux et voilà un petit peu au niveau de la matière le procédé donc il y a plusieurs procédés chaque marque est un petit peu différente par exemple entre sauplaires et clervales on va avoir des différences sauplaires va paraître peut-être un peu plus épais mais utilise un système de tissu qui est un petit peu plus difficile à laver voilà après c'est vraiment au choix de chacun nous on aime bien clervales pour le côté facile à plier facile à nettoyer et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va en poser un sur le pare-brise comme ça vous allez pouvoir voir comment ça se monte donc allez c'est parti on le met en place c'est parti voilà mon système clerval est en place pour après la finition on a bien sûr les petits clips pour que ça se maintienne bien là je n'ai pas mis le système de ventouse qui se met à l'intérieur on a juste à ouvrir la porte passer la sangle et mettre une ventouse à l'intérieur le but étant de plaquer le plus possible le rideau contre les vitres on peut aussi passer là je ne l'ai pas fait on peut passer bien sûr les essuie-glaces au-dessus pareil pour que l'isolant soit plaqué donc cet isolant là aujourd'hui c'est le système ce type de rideau là plutôt c'est le système le plus efficace qui existe pour occulter l'avant donc quand on parle thermiquement on parle aussi bien chaud et froid dans les deux cas chez Clerval on a plusieurs références forcément suivant ce n'est pas la même référence de produit suivant si vous êtes sur un Ford sur un Fiat etc et vous avez deux modèles un modèle avec une ouverture possible et un modèle sans ouverture donc là en fait j'ai pris le Thermoval édition luxe donc je peux ouvrir l'avant si jamais je veux donner un petit peu de luminosité donc pareil je peux ouvrir l'autre côté ça ça permet le jour où il ne fait pas très très chaud je veux de la luminosité je joue facilement je n'ai pas besoin de tout renlever en fait et après je viens remettre en place donc on a vu et on l'a dit thermiquement c'est quelque chose qui est très performant il y a quand même des inconvénients là je vous l'ai présenté sur un Bavaria qui est un grand véhicule on est sur des véhicules à plus de 7m40 donc on a de la place dans la soute c'est facile à loger effectivement si vous êtes sur un petit fourgon ou autre et bien la difficulté pour vous ça sera de loger le produit c'est à dire de le renrouler on a vu tout à l'heure dans la sacoche ça prend un peu de place il faudra le renrouler et le stocker et bien sûr si jamais il a plu entre les deux ou je ne l'ai pas rangé avant l'arrivée de la pluie et bien peut-être l'essuyer voilà c'est la contrainte en termes de manipulation on va dire donc lutter contre la chaleur c'est aussi faire la même chose sur les lanterneaux il existe des occultants qu'on glisse un peu comme une manière de chaussette qui nous permet d'occulter la chaleur sur les lanterneaux donc en fait là on vient essayer d'améliorer au maximum l'isolation comme on pourrait le faire dans une maison en changeant les fenêtres des choses comme ça donc là c'est le même principe on se dit on essaye d'améliorer l'isolation en comblant tous les points faibles des véhicules qui sont les ouvrants donc là on a vu amélioration de l'isolation extérieure maintenant on va voir à l'intérieur qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on peut améliorer ou changer pour permettre de lutter contre la chaleur bienvenue dans ce petit Bavaria qui est un véhicule d'occasion qui est disponible sur notre parc donc là on l'a dit on occulte l'extérieur ça c'est bon ok là on est sur un véhicule plutôt récent avec un chauffage en truma combi et ce truma combi en fait on va pouvoir lui faire faire une chose on va pouvoir le faire ventiler alors suivant l'année de votre véhicule des fois vous allez avoir des commandes dites CP plus et des fois des anciennes générations de commandes CP classiques si vous êtes sur le CP plus et bien très bien en fait il y a juste une fonctionnalité qui va vous servir on ferme la porte pour plus d'intimité donc le CP plus c'est cette commande là cette commande là à savoir qu'elle est capable de ventiler alors attention c'est pas une climatisation ça reste un ventilateur si vous n'avez pas cette commande là vous pouvez aussi changer votre ancienne commande par la nouvelle commande suivant l'année du produit il y aura peut-être une carte électronique à changer ça vous pouvez nous consulter par mail et on peut vous dire le prix de la carte électronique le prix du changement du CP plus etc ou est-ce que votre carte est déjà compatible avec le CP plus je ne sais pas si j'ai été clair donc pour le CP plus ceux qui l'ont déjà et bien tout simplement si vous ne connaissez pas la fonctionnalité donc ici c'est le chauffage ici c'est le chauffe-eau et ici c'est la ventilation donc en fait tout simplement je vais me rendre sur la ventilation je vais la mettre sur vent je vais valider et je vais choisir ma puissance donc là puissance 10 et là en fait je vais ventiler de l'air dans mes bouches de chauffage sans être chauffé donc là on a allumé la ventilation ça souffle alors attention ce qu'on disait au début ce n'est pas une climatisation c'est un ventilateur en fait on ventile de l'air mais tout le monde sait très bien que quand on laisse son véhicule en plein soleil des fois il fait meilleur dehors qu'à l'intérieur parce que la chaleur a tapé elle est condensée elle ne bouge pas cette chaleur là et des fois on se dit bah tiens si j'ouvre un peu ça va changer donc là on peut faire la même chose c'est à dire ouvrir mais en même temps ventiler cette air qui est dans le véhicule et la faire sortir donc ça c'est une des possibilités pour information donc les deux produits que je viens de vous présenter là dans ce début de vidéo le CP plus vous pouvez le retrouver sur notre site internet on vous met le lien dans la description pour connaître le prix et les compatibilités pareil pour le thermoval les thermoval ou les clairval isolants devant ils sont disponibles sur notre site internet pour les profiler et pour les intégraux et petit coup de chance pour vous en ce moment ils sont en promo jusqu'à la fin du mois on va vous remettre aussi la date dans la description ou dans la vidéo il n'y a pas de souci et le tarif là 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 donc là déjà deux moyens de lutter contre la chaleur à des coûts raisonnables maintenant on va avoir d'autres moyens encore de lutter contre la chaleur en camping car je vais vous présenter d'autres accessoires et pour ça on va aller faire un petit tour dans le magasin pour vous montrer toujours plein d'équipements pour lutter contre la chaleur allez autre moyen de lutter contre la chaleur avec un système de ventilation donc c'est des lanterneaux ventilés le lanterneau ventilé il peut remplacer un lanterneau déjà existant à condition que la dimension fasse 40-40 donc là on a un modèle de chez Tulle un modèle de chez Fiamma c'est ce qu'on appelle le turbo vent le système turbo vent donc c'est des lanterneaux en fait qui sont munis d'un ventilateur à l'intérieur ce ventilateur là il peut soit souffler vers l'intérieur soit extraire aussi donc on a les deux choix soit on souffle pour essayer de rafraîchir parce qu'on est sous les armes et qu'il fait frais soit on extrait la chaleur on essaye de sortir la chaleur importante du véhicule vers l'extérieur donc l'avantage du turbo vent il y a des véhicules d'ailleurs qui sont montés d'origine avec ça donc là super si vous n'êtes pas équipé vous pouvez vous équiper ça peut permettre aussi si vous n'avez pas de hot aspirante des fois il y a des véhicules les premières gammes ou autres vous n'avez pas de hot aspirante ça peut aussi servir à extraire les odeurs vers l'extérieur du véhicule autre point c'est des ventilateurs qui fonctionnent au 12 volts donc des ventilateurs qui nous permettent d'être autonome je n'ai pas besoin d'être accordé au 220 pour faire marcher mon ventilateur et en plus de ça on est sur une consommation électrique faible c'est à dire je peux faire tourner mon ventilateur pendant des heures sans mettre ma batterie qu'à eau vous le remarquerez au niveau de la tarification donc là on est à 234 euros sur le système Tulle on reste encore une fois par rapport à l'isolant qu'on a montré au CP plus ou autre on reste dans une fourchette de prix inférieure aux 300 euros donc ça veut dire que déjà avec un budget de 300 euros je peux m'équiper pour lutter contre la chaleur alors se mettre dans le frigo pour se rafraîchir ça peut être une bonne idée il ne faut pas être très grand blague mise à part on continue notre par contre blague mise à part mais n'empêche une bonne boisson fraîche ça fait aussi du bien on reprend sur nos produits donc on a vu le ventilateur et on a vu apparaître il y a quelques années ces petits systèmes alors qu'ils sont appelés climatiseurs qui n'en est pas en fait c'est pas des climatiseurs ça serait plutôt des rafraîchisseurs des systèmes de ventilation avec un bac d'eau donc hop là c'est le cas ça c'est un petit système qui nous permet de ventiler de l'air humide alors ça nous on distribue la marque Total Cool il en existe plein on le sait très bien sur les sites internet il y en a plein qui fonctionnent en USB il y en a qui fonctionnent plus ou moins bien à savoir que ça marche pour des petits volumes on balance quand même de l'air qui est humidifié dans le véhicule il y a des conditions dans lesquelles il faut être pour que ça soit en tout cas le plus performant possible ça reste plutôt bien si on le met sur la table et qu'on est à côté et que ça nous ventile un peu dessus un peu de l'air humide ça va s'arrêter là en tout cas ces performances vont s'arrêter là on ne pourra pas le mettre toute une journée et rentrer le soir et que le véhicule soit à basse température ça ne marche pas pour ça en fait la consommation électrique est un petit peu plus élevée qu'un ventilateur parce que ça à pleine puissance ça va consommer à peu près 2,5 A 3 A suivant les modèles alors ceux que vous trouvez en USB consomment moins effectivement donc ces deux produits là pareil vous pouvez les retrouver sur notre site internet d'ailleurs pour ceux qui se le demandent parce qu'on a des mails de temps en temps par rapport à ça comment on fait sur votre site internet et autres nous notre site il est très simple vous vous rendez sur le site il n'y a pas besoin de s'inscrire de créer de compte vous pouvez commander si vous commandez de la marchandise à plus de 300 euros vous ne payez pas les frais de port et en plus de ça vous êtes livré en express commandez avant 10h le matin vous êtes livré le lendemain donc ça va très vite donc là on a vu les produits qui restent on va dire à bas coût pour lutter contre la chaleur les autres produits qu'on va pouvoir trouver pour lutter contre la chaleur ah tiens d'ailleurs si vous avez d'autres astuces ou autres n'hésitez pas à les partager dans les commentaires des astuces pour lutter contre la chaleur alors si vous me dites boire une bonne bière le long de la rivière ça marche pas on est bien d'accord mais si vous avez des petites astuces n'hésitez pas à les partager on aime bien ça donc on a vu les premiers produits les ventilateurs etc là on va passer dans une autre gamme de produits et une autre efficacité aussi donc on va parler de tout ce qui est rafraîchisseur et climatiseur que l'on met à la place d'un lanterneau vraiment qu'on vient enlever un lanterneau et mettre ce système de climatisation ou de rafraîchisseur on va commencer par le rafraîchisseur le rafraîchisseur certains des fois n'en sont pas forcément satisfait et je pense surtout ça vient de l'utilisation donc le rafraîchisseur il prend aussi la place du lanterneau on l'a dit il fonctionne au 12 volts et en fait c'est aussi de l'air humide qui est envoyé on sature l'air en humidité pour pouvoir faire descendre la température nous on a déjà fait des tests en parallèle en mettant une climatisation et un rafraîchisseur on a une descente en température qui peut être quasi aussi efficace mais à condition de bien respecter certaines règles sur le rafraîchisseur donc le rafraîchisseur si jamais c'est un temps chaud, humide ça ne marche pas vu qu'on sature l'air en humidité ça ne fonctionne pas il faut qu'on soit sur un chaud, sec vous allez me dire c'est pas facile à savoir si c'est sec si c'est humide c'est sûr si jamais c'est un temps il y a des orages qui s'apprêtent à arriver on sent l'humidité monter votre rafraîchisseur vous n'aurez pas de gain ça c'est important le rafraîchisseur a besoin aussi d'un rodage après chaque démarrage c'est à dire que quand vous hivernez votre rafraîchisseur vous le videz en eau pour éviter le gel mais quand vous le remettez en marche il y a un système qui doit être imbibé d'eau qui doit s'imbiber donc il y a un certain laps de temps avant de le rendre efficace là on parle sortie d'hivernage on voit qu'il y a des contraintes sur le rafraîchisseur pour qu'il soit efficace après le rafraîchisseur son avantage il fonctionne au 12 volts il pique l'eau du véhicule donc ça veut dire que je suis autonome avec mon rafraîchisseur et c'est bien plus efficace qu'un ventilateur classique ou bien plus efficace que ces petits mini climatiseurs qu'on a dit tout à l'heure il y a deux minutes et en fait qui n'en est pas vraiment que c'est plutôt des rafraîchisseurs donc nous on les commercialise les rafraîchisseurs de la marque Eberspatcher donc on est arrivé sur la génération Oli D3 de rafraîchisseur vous pouvez aussi les retrouver sur notre site internet passons maintenant au produit le plus efficace et peut-être le produit le plus monté mais aussi le plus cher qui est la climatisation donc là derrière moi vous voyez le système de climatisation de chez Truma donc là on est sur une vraie climatisation c'est le principe de la maison on a besoin de lui apporter du 220 volts c'est un système de compresseur à l'intérieur et on règle la température donc là vraiment par contre on a une efficacité qui est tout autre par rapport à tous les produits qu'on a présentés avant parce que je règle ma température je veux 22 degrés à l'intérieur je mets 22 même s'il fait 30 à l'extérieur la seule chose c'est que le delta entre l'extérieur et l'intérieur va faire varier la durée pendant laquelle ma clim va fonctionner pour descendre la température mais du coup c'est ultra efficace ça remplace un lanterneau 40-40 c'est à dire qu'on enlève le lanterneau on le met à la place le désavantage majeur de la climatisation reste alors à la fois son prix et à la fois son manque d'autonomie c'est à dire que là j'ai pas 36 000 solutions pour que ma climatisation fonctionne soit je me branche au 220 je suis dans un camping ou dans une aire de service donc dans ces cas là ok il n'y a pas de problème si je veux être autonome avec une climatisation aujourd'hui on commence à avoir des solutions pour ça mais dans un laps de temps bien réduit donc la solution pour faire marcher une clim en autonomie c'est la batterie lithium donc des batteries comme ça donc là je peux brancher un convertisseur dessus et faire fonctionner ma clim attention je serai quand même limité quelle que soit la puissance de ma clim avec une certaine durée parce que ma batterie elle n'a pas non plus même si elle peut faire tourner ma clim elle n'a pas une autonomie qui est indéfinie donc on va avoir une climatisation qui va tourner suivant vos batteries une, deux, trois heures mais on va être limité par contre voilà gain oui c'est très puissant alors nous dans l'utilisation la climatisation on a des clients en fait qui la font installer et qui se disent voilà c'est vraiment en cas d'extrême urgence entre guillemets c'est à dire si jamais je suis dans des températures convenables il n'y a pas de soucis je ne m'en sers pas par contre si jamais je suis au Portugal en Espagne et je me mets à avoir 40 degrés et bien ils savent qu'ils vont dans un camping ou une aire de service ils se branchent et ils auront la température basse après voilà c'est un choix est-ce que je veux être autonome à 100% est-ce que je ne veux pas être autonome à 100% est-ce que je veux avoir une solution si jamais il se met à y avoir une canicule pour parler prix sur les climatisations donc nous on diffuse deux modèles de climatisation la Truma et la V-Basto il y a des avantages et des inconvénients dans les deux mais aujourd'hui ce n'est pas ce qu'on veut faire en comparatif c'est juste vous expliquer ce qui est possible d'avoir pour lutter contre la chaleur en termes de prix il y a actuellement des promotions sur les deux clims et là je vous laisserai aller voir sur notre site internet pour voir les deux clims et les deux comparatifs de prix généralement une climatisation on tourne autour de 3000 euros quand il y a des offres on arrive à être un peu moins cher le dernier inconvénient il faut parler quand même des inconvénients c'est que généralement tout ce qu'on a vu avant les ventilateurs etc c'est assez simple à poser une climatisation ou un rafraîchisseur de chez Eberspatcher on va être sur des montages qui sont quand même plus complexes plus durs donc généralement on va dire que la majorité des gens ne l'installent pas eux-mêmes mais la font installer donc il y a un coût forcément à l'installation on n'a pas parlé mais ça vous le retrouvez partout dans tous les magasins chez nous aussi du coup des petits ventilateurs ça ça ne mange pas de pain on n'en a pas parlé parce que ce n'est pas spécifique au camping-car il en existe qui fonctionne sur batterie il en existe qui fonctionne sur 12 volts sur USB voilà ça c'est peut-être l'un des premiers indispensables à l'utilisation en cas de forte chaleur j'espère que cette vidéo vous a plu on a essayé justement de lutter avec vous contre cette chaleur qui arrive si jamais vous avez des astuces on vous l'a dit vous balancez dans les commentaires surtout on n'oublie pas de s'abonner c'est ultra important pour le développement pour qu'on puisse vous faire plein 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 de vidéos sur plein de produits donc n'hésitez pas un petit pouce et puis nous on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo bonne utilisation bon voyage à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501